Je m'appelle Laetitia Mendès, je suis présidente de l'association Génétique Cancer et je suis porteuse de la mutation génétique BRCA2 qui prédispose au cancer du sein et de l'ovaire. On s'est transmis en fait ce mauvais gène de mère en fille depuis plusieurs générations, d'abord mon arrière-grand-mère, ensuite ma grand-mère et puis ma maman qui ont toutes étaient atteintes à un âge très jeune de ce cancer du sein qui, pour maman, a été fatal. Quand j'ai appris que j'étais porteuse de cette mutation génétique, je me suis dit comment est-ce qu'on peut aujourd'hui envisager de risquer d'avoir neuf malchances sur dix de développer un jour ce cancer et de risquer de perdre la vie. J'ai appris que c'était possible de prévenir et qu'aux Etats-Unis notamment on faisait cette opération de chirurgie dite de réduction de risque donc de chirurgie préventive et j'ai décidé à 24 ans de me faire enlever la poitrine alors que je n'étais pas malade pour sauver ma peau. À ce moment-là, il y a 12 ans, les chirurgiens ne sont pas prêts à sacrifier des tissus sains. C'est un deuxième parcours en fait qui s'est instauré pour que je trouve la bonne personne qui allait accepter de le faire, qui allait être aussi capable parce que c'est de véritables techniques aujourd'hui. C'est une opération qui est très lourde, qui est très risquée aussi. C'était pas anodin comme geste et c'est surtout un geste irréversible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on décide de faire cette opération, on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il y a une Laetitia qui est partie aussi, qui est presque endeuillée au moment où je décide de faire cette opération pour donner la vie à une autre Laetitia qui sera plus traquée, qui sera plus angoissée. Voilà, avec un avenir beaucoup plus serein que celui que j'avais à l'époque. Donc pour moi, il n'y avait pas d'hésitation possible. Quand on pense à une histoire familiale évocatrice, plusieurs types de cancers, pas que des femmes d'ailleurs, il y a des hommes qui peuvent être concernés aussi par un mauvais gène, s'interroger, poser des questions aux oncologues, 11 oncogénéticiens qui suivent les familles, demander une consultation aussi pour pouvoir faire cet arbre généalogique et essayer de repérer en fait qui a développé et à quel âge surtout ces cancers sont survenus. Parce que c'est souvent avant l'âge de 36 ans qu'on peut imaginer qu'il y a un facteur héréditaire qui rentre en ligne de compte. Ce qu'il faut, c'est effectivement choisir la bonne personne qui va vous présenter toutes les possibilités de reconstruction. C'est quand même une opération qui est très conséquente, qui demande un temps opératoire très lourd et pour lequel effectivement on vide la glande mammaire, on décolle le muscle pectoral et on vient dans une petite loge placer une prothèse pour redonner le galbe, l'illusion d'un sein. Le résultat est bien souvent imparfait, il y a une asymétrie. On ne se fait pas toujours non plus au fait de porter des prothèses derrière. Aujourd'hui, je vois enfin la lumière au bout du tunnel. Je porte un regard sur moi qui est un peu plus décomplexé. J'arrive à assumer ce choix même si je me sens encore très abîmée. Avec l'âge, j'essaye aussi d'être un peu moins exigeante avec l'image que je vais pouvoir renvoyer. Et je me dis que cette histoire-là doit faire de moi une femme plus forte. J'ai envie d'être encore plus belle, ça c'est sûr. Genetic Cancer est la première plateforme française, donc une association de patients qui défend la lutte contre les cancers héréditaires et ou d'origine génétique. On édite des brochures d'informations sur l'intérêt du test, sur la façon dont on peut aussi annoncer aux membres de sa famille qu'on est porteur de ces mutations pour les sensibiliser aux faits peut-être de ce dépistage. On fait aussi des conférences grand public. On communique beaucoup autour de ce grand thème qu'est l'hérédité et le cancer. On fait également bien entendu du financement parce que c'est la clé. C'est-à-dire que sans nos chercheurs en France aujourd'hui, sans des programmes innovants, programmes de recherche fondamentale ou programmes de recherche clinique, on ne pourrait pas avancer. C'est aussi le nerf de la guerre, donc on fait bien entendu de la collecte de fonds pour financer de grands projets. Et puis, on a aussi cette vocation d'accompagner, c'est-à-dire d'être une plateforme d'écoute. On peut donc bien entendu faire un don directement sur le site. On peut faire un don de soi, moi je dis toujours c'est très important, on peut devenir bénévole. On n'est peut-être pas concerné par cette histoire de mutation génétique, mais en tout cas le cancer parle à tout le monde. On peut se dire qu'on peut être touché aussi par cette association et du coup accepter de venir prêter main forte. On peut devenir ambassadrice et ambassadeur si on est concerné parce qu'effectivement on peut se faire le relais de tous ces messages. Et puis, on est dans une ère où on avait envie de penser à un produit partage. Un produit partage c'est un petit Teddy. La vente de ces Teddy sont intégralement reversés à l'association pour soutenir des projets au sein des hôpitaux, des centres de lutte contre le cancer en France. ... ... ... ... ... ... ...